Nous, le manque de personnel, c'est pas uniquement l'hôpital régional, quand vous partez dans tous les hôpitaux du Sénégal, il y a un manque de personnel. L'hôpital a quand même fait de son mieux pour recruter du personnel et nous continuons à demander au niveau central pour obtenir des recrutements, des affectations personnelles, particulièrement le personnel spécialisé, les infirmiers et des sages-femmes. Et d'ailleurs, il y a un projet qui est en cours au niveau du ministère qui vise à renforcer le personnel au niveau de cinq régions du Sénégal, dont la région de Jigenshore et l'hôpital régional de Jigenshore est concerné par cela. C'est vrai que la CMI nous doit de l'argent. Ils sont venus la dernière fois disant que ce qui a été présenté par rapport à ce qu'ils ont ne correspond pas, mais nous préparons à pouvoir les rencontrer pour pouvoir traiter cet aspect. Parce que l'hôpital quand même a produit dans le cadre de la CMI et cela demande à ce qu'on puisse échanger avec la CMI et voir par rapport à ce que nous avons identifié comme créances qu'on doit à l'hôpital et ce que la CMI dit par rapport à ce qu'il doit à l'hôpital. J'ai trouvé une situation où des gens ont fait plus de dix ans, quinze ans sans avoir une situation régulière. Et par rapport à cela, nous avions pris des dispositions pour pouvoir enrôler au fur et à mesure ce personnel. Parce que nous trouvions que c'était une situation quand même très difficile pour ce personnel qui gère des familles et qui reste dans une situation de précarité. Aujourd'hui, si nous faisons l'évaluation, il ne nous reste que vingt agents qui n'avaient pas un contrat régulier qui reste. Je crois que de plus de quatre-vingt agents jusqu'à vingt agents, un pas a été réalisé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.